Vidéo, vite fait, bien fait ! Ouais, je me lance, je me chauffe, peut-être que je réfléchis là dans ma tête. Ah par contre, ça serait bien de me ramener une béquille quand même. Ah ! Allez, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Ninebot, Ninebot by Segway, c'est ça, non ? Ou c'est Segway by Ninebot ? Ouais. Ninebot by Segway. Bref, à peu près la même qualité que tout ce que vous connaissez sur les P65, P100 GT2. Toutes ces trottinettes qui ont un énorme succès. Pourquoi ? Parce que étanche, qualité supérieure. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la F2 Pro, F2 Plus, F2 Normal, et puis son ancêtre, la D18, D28, D38, qui est toujours commercialisée, mais je me suis dit, ça serait pas mal de la mettre à côté pour pouvoir comparer les trois modèles. Et les trois modèles, d'accord ? Donc déjà, petit rappel sur cette D18, D28, D38. Ces trois modèles, 18, 28, 38, c'est le nombre de kilomètres à mon avis, il me semble. L'autonomie, donc plus vous montez en nombre, plus vous allez avoir une grosse autonomie, et donc plus le prix augmente, bien sûr, et de meilleure performance. Cependant, ce modèle, D18, D28, D38, était équipé de moteurs pas trop puissants, entre 600 et 700 watts. Donc même débridé sur votre terrain privé, c'était difficile de dépasser les 25 km heure. Et justement, avec cette série de F2 Pro, F2 Plus, F2 Normal, il y a peut-être moyen de dépasser ces 25 km heure débridés. Donc voilà, comme les moteurs sont plus puissants sur toute cette série, je crois que ça doit être du 700, 800, 900 watts, il y a moyen de dépasser les 25 km heure. Après, maintenant, on va regarder en détail les différences entre la D18, D28, D38, et toute cette série F2 Pro, F2 Plus et F2 Normal. Déjà, niveau guidon, qu'est-ce qu'on peut voir ? Quelque chose de très flagrant par rapport aux anciennes D18, D28 et D38. Je ne vais dire que de 18 maintenant, j'en ai marre de répéter tout le temps la même chose, et ça risque d'être un petit peu long à chaque fois si je vous sors toute la série de modèles. On peut voir qu'il y a des clignotants qui sont aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du guidon. D'accord ? De l'autre côté, il y a aussi les clignotants. Donc voilà, ça va être assez visible. Ça clignote devant, ça clignote derrière. C'est plutôt pas mal de chaque côté. Voilà, il faut rappuyer dessus pour l'éteindre, mais sinon, il va y avoir une tamponante, ou ça ne s'éteint jamais ? Non, il faut vraiment rappuyer dessus pour l'éteindre. On rappuie dessus, ça s'éteint. On ne peut pas mettre les warnings. Donc déjà, ce qu'on peut voir, la grande nouveauté par rapport au modèle D18, c'est les clignotants. Le levier de frein est un peu plus sympa, il est un peu plus courbé, donc c'est un peu plus agréable au niveau de la sensation que l'on peut le voir là sur la D18, c'est droit. Donc la D18, D28, D38 faisait 48 cm de long et là, sur ce nouveau modèle, ça fait 57. Donc le guidon est beaucoup plus long. 57 sur tous les modèles. Donc oui, certains vont me dire, ah ben mince, c'est plus large. On gagne, j'ai déjà oublié, presque 10 cm, 9 cm. C'est embêtant pour moi, etc. Mais, mais, c'est un gage de sécurité. Je vous rappelle que plus le guidon est large, plus la trottinette est stable et plus vous allez pouvoir rouler à une main et vous gratter le nez. C'est une règle de base. Bref. La hauteur par rapport au deck, est-ce qu'elle change ? 101. 102. Je suis handicapé, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal. Donc il y a 1 cm de plus, niveau hauteur et 9 cm environ de plus, niveau largeur du guidon. Je ne vous ai même pas montré le petit bouton clignotant qui est ici. Il a l'air d'être assez quali. D'accord ? La sonnette ne change pas. Bon, je vais vous parler aussi de cet écran LCD qui équipe ces F2, F2+, F2 Pro qui ressemblaient beaucoup au LCD qu'il y avait sur ces D18, D28, D38, mais quelques petites modifications. Alors déjà, pour l'allumer, on appuie une petite fois dessus et hop, ça s'allume. On voit les clignotants, gauche, qui est repéré ici, droit, les kilométreurs, le mode de conduite, donc Eco, Drive ou sûrement Sport. D'accord ? Il va falloir faire deux impulsions sur ce bouton pour changer les modes. Là, ça ne se fait pas pourquoi cette trottinette n'est pas reliée encore à l'application. Il faut obligatoirement relier la trottinette à l'application pour pouvoir bouger ces modes de conduite. la jauge batterie et si vous faites un appui rapide, un seul appui, ça allume les phares. D'accord ? Ça allume le phare avant. Une chose qui change, par contre, mais ça, il faut aller sur le modèle F2 Pro. Elle est équipée d'un klaxon. Viens voir de l'autre côté. Il y a un petit bouton klaxon qui est ici. D'accord ? On va tester. C'est assez puissant. Et ce klaxon, il est fixé tout en bas. En bas là. On a fait le tour des guidons. D'accord ? Vous avez vu à peu près les différences. Le système de pliage ne change pas. Je vais vous mesurer quand même le deck pour voir s'il est un petit peu plus long, si ça va être un peu plus confortable pour vous, s'il est un petit peu plus large ou pas. Sur les D18, la surface utile du deck, c'était 51. 50, on va dire 50. Et là, la surface utile, c'est pareil. C'est du 50. Je vais regarder sur le modèle Pro si c'est pareil ou pas, mais je pense que oui, ça doit être les mêmes châssis. Ouais, c'est pareil. C'est exactement pareil. La largeur, la surface utile, c'est du 15. Et là, la surface utile, c'est du 15. C'est tout pareil. La garde au sol, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la hauteur du châssis par rapport au sol. D'accord ? C'est important. Il y en a beaucoup qui aiment bien le savoir. Pourquoi ? Pour des franchissements de trottoirs, tout simplement. Pour des hauts trottoirs, des garde au sol basses, la trottinette, elle va frotter. Et là, une garde au sol haute, la trottinette ne touchera pas le trottoir. Garde au sol, on est à du... Ah ! 10. Attends. C'est pas facile, hein. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? J'ai une position ridicule, non ? C'est pas mal. Enfoiré. Elle est bien droite, là ? Ouais. Sur du neuf, tu peux mettre celle-ci droite ? Ouais, bah c'est pareil. J'ai l'impression que c'est pareil. Oh ! Je me suis fait chier pour rien. Viens m'aider. Non, mais viens ici. Viens. Avec le temps en son bras, qu'est-ce que tu crois que tu vas pouvoir faire avec un mec qui fait 100 kilos ? Merci, c'est bon. Je suis au bout de ma vie, là. Donc, je vous ai dit, le système de pliage, ça n'a pas changé. Par contre, vous pouvez voir une grosse, grosse différence. Regardez là. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a, là ? Il n'y a pas sur la D18, D28. Sur la F2+, et la F2 normale. Et là, la F2 Pro, une petite suspension. Souleve bien. On voit une petite suspension. Tu pèses combien, mon fils ? 45 kilos. 45 kilos. Allez, remets la béquille, c'est bon. Donc, ils ont équipé de suspensions sur le modèle F2 Pro, sur le modèle haut de gamme. Donc, ce n'est pas du luxe. C'est vraiment très, très bien. Après, ce que vous pouvez voir, regardez sur le moteur D18, D28, D38. Il y avait un moteur à l'avant. Maintenant, il n'y a plus de moteur sur les séries F2 Pro, F2+, et F2 normal. Par contre, il y a un frein à disque. Avant, je vous rappelle, le moteur était à l'avant, mais il y avait un frein à tambour à l'arrière. Le choix de Ninebot a été de passer le moteur qui était en traction à l'avant, de le passer à l'arrière en propulsion et de gagner en qualité de freinage. On n'est plus à un tambour à l'arrière. Ce que je vous rappelle, tout bon motard le sait, c'est presque 70-80% du freinage à l'avant et le reste à l'arrière. D'accord ? Mettre un frein à tambour à l'arrière, franchement, ce n'est pas trop d'intérêt. Et donc là, on va gagner en freinage. Pourquoi ? Parce que le frein est à l'avant et en plus, c'est un frein à disque. Bon, contrairement à un frein à tambour, vu que ce sont des étriers qui sont assez d'entrée de gamme, assez low cost, je pense que ça va demander pas mal de petits réglages assez régulièrement. Maintenant qu'on est encore au niveau des roues, vous allez me dire, putain Jeff, qu'est-ce que tu vas nous sortir ? C'est que des roues 10 pouces sur les trois modèles, là. Il n'y a pas que ça. En fait, il y a la largeur du pneu. Sur toute cette série D18, D28, D38, le pneu, c'est du 225. Et maintenant, sur les nouvelles séries F2 Pro, F2 Plus et F2 Normal, c'est une 2,5. Donc, ça veut dire que la largeur du pneu est un peu plus importante. Ça veut dire un petit peu plus de confort, un petit peu plus de consommation, d'accord ? Et un peu plus d'accroche. Les pneus sont équipés d'une espèce de slim. Ils sont... Ils s'auto-réparent, non, mais en bref, ils ont mis du slim à l'intérieur pour limiter les crevaisons. J'ai oublié de vous dire aussi quelque chose d'important, c'est des pneus tu blesses, d'accord ? Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Contrairement à la série D18, D28, D38 où c'était des chambres à air. Je vous ai déjà dit que le moteur était à l'arrière sur toute cette série F2. Mais ce moteur, il y a une petite caractéristique, une innovation de Ninebot, c'est encore en test. C'est le... TCS. TCS, merci Tuk-Tuk. Traction, contrôle, système. Apparemment, ça va contrôler l'accélération en virage. Mais on a déjà certains clients qui nous ont dit que ce n'est pas trop au point. Je crois qu'ils ont dû le désactiver via leur application. Donc, beaucoup d'améliorations. Tube-less, frein à disque, moteur à l'arrière, traction, contrôle, si on peut dire ça. Suspension sur l'AF2 Pro, klaxon, clignotant, ça fait déjà 7 améliorations par rapport au D18, D28, D38. J'espère avoir rien oublié. Moteur plus puissant. Mon Dieu, la base. Moteur plus puissant. 8 améliorations. Donc, qui dit moteur plus puissant, ça veut dire aussi qu'il y a des pentes que vous allez pouvoir franchir plus facilement. D'accord ? Alors, niveau autonomie sur toutes les séries F2, contrairement au D18, D28, D38, qui va jusqu'à 38 km, la F2 normale, 40 km d'autonomie. D'accord ? La F2 Pro et la Plus, 50 km d'autonomie. Et pourquoi ? Parce que la F2 Pro et la F2 Plus, elles ont la même batterie. Vous allez me dire, c'est quoi la différence ? Eh bien, la F2 Pro, elle a une suspension et elle a un klaxon que la F2 Plus n'a pas de klaxon, pas de suspension, tout comme la F2 normale. Donc, si vous voulez une trottinette puissante, débridée, pouvoir dépasser les 25 km, vous prenez soit la F2 Pro, soit la F2 Plus. Cependant, si vous voulez une trottinette puissante et confortable, alors là, il ne faut pas hésiter, il faut prendre la F2 Pro, suspension, klaxon, full équipée. D'accord ? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bon, elles sont badgées, il y a des numéros de série, il n'y a pas de souci, mais je vous garde quand même le meilleur pour la fin, toute cette série de F2 Pro, F2 Plus et F2 normal, vous allez pouvoir les géolocaliser. Alors attention, certains vont me dire, bah oui, mais ça me faisait ça, mais c'est nul. En fait, il faut juste connecter ton téléphone à ton application et ça prend en mémoire le dernier positionnement de ta trottinette. Et dès que tu es coupé, dès que la trottinette s'éloigne de ton téléphone, tu n'es plus géolocalisé. Et là, ce n'est pas le cas. Là, il y a un tracker dans ces trottinettes. Bon, bien sûr, il faut être équipé. Apple. Donc, via l'application localisée d'Apple, vous allez pouvoir localiser votre trottinette si elle est volée ou même tout simplement si vous achetez ce type de trottinette pour vos enfants. Il y a beaucoup de parents qui sont inquiets pour savoir où sont leurs enfants. Et bah, vous allez pouvoir suivre vos enfants en temps réel ou le voleur, celui qui a volé la trottinette de votre fiston. Et ça, c'est bien pratique même pour les forces de l'ordre parce que vous savez qu'au 1er septembre, normalement, toutes les trottinettes en libre-service vont être interdites sur Paris. Donc, il y a une très, très forte demande chez Fastride sur tous ces petits modèles-là étanches qui ne prennent pas pas de place. Donc, je pense qu'il risque d'avoir quelques vols comme pour chaque nouveauté. Et ça, c'est vraiment un plus encore sur cette trottinette. Donc, ça fait 9 plus. J'aurais bien aimé de tomber à 10. Le guidon plus large. Il est plus large. Et voilà, on a trouvé donc plus de stabilité. 4. le compte est rond. Et je peux vous dire que chez Fastride, ils en vendent énormément un truc que tu me disais de tout à l'heure. 3 aujourd'hui. Dépendamment en vitrine, ça part. Voilà, c'est ça. Tu les mets en vitrine, ça part instantanément. Et puis, on n'a pas parlé de tarot. Le plus important. Déjà, D18, D28, D38, elles sont vendues à combien actuellement ? Alors, je sais pour la D38, on est à 509 euros. D'accord. Le plus gros modèle de la série D. Après, généralement, c'est des tranches de 50 euros en moins. D'accord. Donc, voilà. D'accord. 450, 400 euros, voire un peu moins. Même, on est à 370. On est à moins de 400 euros sur l'entrée de gamme. Et sur toute cette série de F2 ? Alors, on démarre à 549 euros pour la F2. D'accord. Et c'est par tranche de 50. Ensuite, donc, F2+, 600 euros et F2 Pro, 650, 649. D'accord. Merci, Tuk-Tuk. Je vous rappelle que tous ces modèles sont disponibles sur le site Fastride. Il y aura tout dans la description de la vidéo. Il y aura bien sûr le code Jeffride pour avoir moins 5% si ce modèle n'est pas déjà en remise. D'accord ? Si c'est déjà en remise, malheureusement, les 5% ne fonctionnent pas. Sauf, et j'ai bien dit sauf si vous trouvez moins cher ailleurs. Il suffit de faire un petit coup de fil à la boutique Messenger par Fastride. D'accord ? Sur la page Facebook Fastride. Un petit Messenger. Dites, voilà, je vais acheter la F2 Pro mais je l'ai trouvé moins cher ailleurs. Bam ! Vous balancez le lien Internet et bam ! Fastride va vous faire directement un lien de remise pour que vous puissiez la toucher au même prix. Je crois que je vous ai tout dit. La vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. On n'oublie pas de rejoindre mon groupe Le Bon Coin de Jeff Ride. Vous pouvez vendre vos engins électriques et tous les modèles que je reçois des usines gratuitement ou ceux que j'achète, je vous les offre en retour. Alors, ceux que j'offre, c'est sur mon compte Instagram. Désolé, Jeff Ride. Et ceux que j'achète moi-même mais que je vous revends moins 50, moins 60% sur Le Bon Coin de Jeff Ride. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien venir sur ce groupe-là. Pour rouler assuré aussi, Wizzas, la seule assurance qui assure jusqu'à 45 km heure. Donc, bien sûr, il y aura tout dans la description de la vidéo. Et puis voilà. Allez, je suis fatigué, j'ai le pied qui gonfle. Je vous dis ciao, ciao. Est-ce que quelqu'un... Jun, tu peux me la tenir droite ou... Les cloches de Notre-Dame, c'est bientôt fini ? Désolé, je m'assoie, j'en peux plus. J'espère que vous allez me pardonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501